Transcription par Céline R. 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 Je suis une femme, ça vous avez vu, vous l'avez entendu. J'ai une particularité en tant que femme, c'est que bien évidemment je fais quoi ? Moi je fais plein de trucs à la fois. C'est typiquement féminin, je crois qu'on l'a tous bien compris. Donc je suis tout à fait capable moi effectivement de téléphoner à un client, de faire la vaisselle, ou de faire la cuisine, de regarder des enfants qui sont en train de faire leurs devoirs, voire de remettre la cravate de mon mari qui est de travers. La cravate a priori, quoi que parfois, le mari aussi. Mais pendant longtemps, j'ai fait beaucoup plus que ça. J'ai joué Durga, vous connaissez Shiva, lui il a quatre bras, mais sa femme Durga, elle a dix bras, elle fait dix choses à la fois. Et j'étais vraiment dans cette espèce d'équilibre, cet équilibre périlleux qui consiste à devoir faire plein de choses à la fois. Et ça, je pense que c'est une particularité qui n'est pas liée à mon genre, mais qui est plutôt une particularité qui tient au 21ème siècle. Hommes, femmes, quand nous voulons embrancer une vie qui est à la fois une vie professionnelle et une vie affective, une vie sportive, quand on veut s'occuper de plein de choses à la fois, et qu'on veut mener la vie de front avec toutes les exigences de la vie moderne, et bien voilà, on joue à l'équilibriste et on fait plein de choses à la fois. Dans moralité, qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais tout le temps stressée, pressée, sous tension. Et ce que je vous raconte, somme tout, est assez banal. Je pense que vous serez certainement beaucoup à vous reconnaître là-dedans. Il y avait une espèce de pression, d'exigence de la vie moderne qui me faisait faire vraiment énormément de choses à la fois. C'est assez banal. Dans ce contexte-là, je pars un jour faire du bateau. Il y a plein de gens qui ont fait du bateau, ça vous raconte plein de belles histoires. Mais moi, je fais du bateau de façon un peu particulière. Je suis partie traverser la Méditerranée et j'ai fait naufrage. Ça, c'est moins banal déjà comme histoire. J'ai fait un gros et vilain naufrage, comme dans les mauvais films américains. J'étais prise dans une tempête avec du dibofort, avec des déferlantes de 4 mètres. C'est pas drôle. On a dû lancer un SOS en plein milieu de la nuit. C'est le deuxième plus gros sucrier au monde qui s'est dérouté pour nous porter secours. Je me suis trouvée face à Titanic, 200 mètres de long, 20 mètres de haut. J'étais sur un catamaran qui faisait 16 mètres. Autrement dit, une espèce de petite planche sur la mer. Et vraiment, la terreur face à cet immense navire qui est devant. Mais comment on va faire pour monter sur ce bateau ? Surtout, n'oubliez pas la petite anecdote, c'est qu'il y a toujours des vagues de 4 mètres. Et du dibofort, c'est un vent qui est vraiment extrêmement violent. D'où ce beau fort, c'est l'ouragan. Donc, la tempête va méthodiquement nous pousser sur le flanc de ce cargo, qui va nous harponner pour essayer de nous porter secours. Mais plutôt que nous porter secours, ça va tourner vraiment en désastre. On va finir par s'écraser sur les flancs du bateau. Le mât va s'écrouler sur nous. Enfin, ça va se terminer pratiquement en cauchemar. Mais je sors vivante de là. Je sors vivante avec, comme dommages collatéraux apparents, juste une cote cassée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses qui m'ont marquée. La première, c'est que j'étais assez sidérée après coup, nous rendre compte que j'avais traversé cette épreuve avec un calme olympien. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais pendant tout le temps qu'a duré ce naufrage, et ça a duré 8 heures, de 8 heures du soir à 4 heures du matin à peu près, je constatais juste que j'étais calme, alerte, extrêmement consciente que je pouvais mourir, et je n'avais absolument pas envie de mourir. Donc, la peur était là, mais je n'étais pas saisie par la peur. Elle faisait partie du voyage, et je restais extrêmement calme. Et ça, ça m'a perturbée. Je me dis, mais comment c'est possible de pouvoir traverser une épreuve pareille en restant calme ? La deuxième chose, c'est que ce face-à-face avec la mort m'a obligée à m'arrêter. Et en m'arrêtant, c'était un petit peu comme si j'entendais un signal qui disait bip bip bip, stop, stop, arrête ! Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta vie. Alors, je me rendais bien compte que tout allait trop vite, je me rendais bien compte que j'étais en équilibre précaire. Mais moi, je n'avais pas le choix. J'avais une boîte à faire tourner, des enfants, voilà. Je n'avais pas le choix, je ne voyais pas comment je pouvais faire autrement que la vie que j'étais en train de faire. Donc, j'ai continué à faire toujours plus la même chose. Je n'ai pas écouté ce signal. À cette époque-là, comme Catherine vous l'a dit, je dirige une grosse agence de mannequins internationaux, donc je voyage beaucoup. Paris, New York, Milan, je suis tout le temps à tourner. J'adore ça. Les années 2000, ils nous ont amené Internet. Avec Internet, le monde s'est complexifié. Le métier est devenu encore plus rapide, encore plus de stress, encore plus d'enjeux. Il faut être vraiment plus efficace, plus tonique. Donc, tout ça a fait monter un peu plus la pression. Et je me trouve dans un contexte familial pas facile. Je vis seule avec mes deux enfants, famille monoparentale, assez banale aussi. Je suis loin de ma famille, donc je suis exilée, même si j'ai adopté la Belgique comme une terre d'accueil dans laquelle je me plais. Tout ce contexte n'est pas facile, mais on m'a appris depuis toute petite qu'il ne faut pas se plaindre. C'est marche ou crève, et je suis plutôt en mode superwoman, donc j'avance. Ma boîte va tellement bien que j'ai décidé d'acheter un bâtiment. Je vais emprunter pour de longues années, mais ce n'est pas grave. Il y a des banques qui me suivent. Le lendemain du jour où je signe ce compromis de vente pour déménager mes bureaux, pour acheter ce bâtiment, on m'annonce que j'ai un cancer. Et là, je me pétrifie. Moi, je ne peux pas avoir un cancer. Non, pas moi. Rien que je vous le racontais, j'ai cette angoisse qui me revient. Ce n'est pas possible. Je suis dans un déni total. Ça ne peut pas m'arriver. Malheureusement, le cancer, c'est une femme sur huit aujourd'hui. Pire que ça, et là, je vais vous citer les chiffres de l'Institut Curie, qui date de mars 2007, une personne sur deux aura un cancer dans sa vie. Ça, c'est le monde occidental aujourd'hui. Donc statistiquement, ça veut dire que sur nos deux parents, un de nos deux parents aura un cancer dans sa vie. Si nous avons deux enfants, statistiquement parlant toujours, un de nos deux enfants aura un cancer dans sa vie. Ce sont des chiffres qui font froid dans le dos. Ce qui veut dire que quand on m'annonce cette maladie, on m'annonce malheureusement une maladie commune. Mais moi, je suis pétrifiée. Et je ne vois vraiment pas comment je vais continuer à avancer. Et tant que je suis envahie par cette terreur, je n'arrive à rien faire. Je suis là. Je pense qu'il y a un médecin qui va me téléphoner en me disant que ce n'est pas vrai, qu'ils se sont trompés, que finalement, c'est qu'un kyste. Et j'arrive à rien faire. Et puis un matin, il va se passer quelque chose de très particulier. Et je me rappelle très, très bien de cette journée. Il y a eu une pause, et c'est comme s'il y avait une faille. quelque chose par laquelle la lumière va passer. Et je me rappelle avoir pensé « Et si j'avais vraiment un cancer ? » Alors, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que toute ma vie, on m'a appris à me battre. Et accepter ça, c'est un peu comme si je baissais les bras, comme si tout d'un coup, j'allais devenir molle, comme si tout d'un coup, j'allais arrêter de résister. Donc ça n'a pas été facile. Et étrangement, le simple fait de me poser cette question m'a libérée d'un poids. Et si j'avais vraiment un cancer ? Ça a complètement changé la donne. Et le fait d'accepter cette réalité a tout changé. J'ai un cancer, que ça me plaise ou pas. Et à la limite, on s'en fout que ça ne me plaise pas. C'est la réalité. Et qu'est-ce que je vais en faire ? Et je suis devenue beaucoup plus légère. La photo que vous venez de voir, je peux vous la remontrer. Libérée de ce poids, je vois mes cheveux qui tombent et je décide de me raser, parce que c'était quand même plus pratique de me raser que d'attendre le dépérissement, la chute de ses feuilles. Je me rappelle mon fils qui me dit « Oh, maman, couche, je peux te faire une autoroute ? » Lui, il s'est dit que quitte à raser, ça pouvait plutôt être drôle. Et je me rappelle avoir ri de ça. Et je me dis « Ben ouais, je n'aurai pas beaucoup d'occasion dans la vie où mon fils va pouvoir me faire une autoroute sur le crâne quand il va me raser. » C'est ce qui s'est passé. On s'est mis dans la cuisine, on m'a fait l'autoroute. J'avais un copain à côté qui ne voulait absolument pas que je me regarde dans la glace. Moi, je me suis regardée dans la vie du four à micro-ondes, parce que c'est la seule autorisation que j'ai eue, et je regardais cette nana comme ça, un peu rasée, et je lui dis « Bon, finalement, c'est pas mal, moi j'aime bien, j'assume. » Et ça m'a vraiment aidée à basculer dans une autre dimension, dans cette dimension d'acceptation qui fait absolument toute la différence, et qui, je pense, est le point de départ de l'apprentissage et le point de départ du changement. À ce moment-là, j'ai pensé « Ben, si moi, j'ai un problème, c'est que moi, je fais partie de ce problème, mais si je fais partie de ce problème, je fais aussi partie de la solution, et à ce moment-là, je suis devenue une ressource pour moi. » Tant que j'étais dans un mode binaire, donc dans ce mode de peur, et ce mode binaire, on le retrouve souvent quand on est fermé, j'étais dans un refus total d'accepter la réalité. Et donc, ce mode binaire me faisait penser, quand il y a un problème, c'est grave ou c'est pas grave. Et moi, j'ai pas envie que ce soit grave. Donc, vous m'enlevez mon problème, j'irai beaucoup mieux. En prenant du recul et en se mettant dans ce mode d'adaptation, je me suis mis à penser autrement. C'était un mode d'acceptation qui me faisait m'ouvrir au monde et donc poser des questions. J'ai un problème, qu'est-ce que j'en fais ? Qui peut m'aider ? Comment est-ce que je peux guérir ? Et quoi d'autre encore ? Ce changement est quelque chose qui a vraiment... Cette bascule est quelque chose qui change tout, parce qu'accepter la réalité, c'est se mettre vraiment dans un état d'esprit où on va se poser des questions qui sont puissantes. Et une question puissante, c'est quoi ? C'est une question de la responsabilité. C'est se demander en quoi, moi, je suis responsable de la situation qui m'arrive. Et c'est pas une question de la culpabilité. Donc c'était pas me demander en quoi je suis responsable de mon cancer, c'est moi qui me le suis créé. Non, non, c'est pas que je suis coupable de ça. C'est maintenant qu'il se passe ça, quelle est ma marge de manœuvre ? Qu'est-ce que moi, je peux en faire ? Je peux vous donner un autre exemple. Nelson Mandela, par exemple, qui est emprisonné. Quand il reste dans une vision binaire de la réalité, il va être dans une vision extrêmement fataliste en se disant « Je suis en prison, c'est pas juste, c'est pas cool, je peux rien faire, j'ai pas de liberté. » Et dans cette vision binaire, on se plaint et on est passif, et c'est toujours la faute aux autres. Dans une vision d'acceptation où on s'ouvre à cette globalité, on se dit « Ok, je suis en prison, c'est pas cool, mais qu'est-ce que moi, je peux faire ? Quelle est ma responsabilité ? » Elle reste en vie. Et qu'est-ce que je peux faire ? Quelle est ma liberté ? La liberté de penser ? La liberté de m'entretenir ? La liberté de rester joyeux ? La liberté de rire en prison ? La liberté de m'instruire ? Et grâce à ça, Nelson Mandela est devenu l'homme qu'on a connu quand il est sorti de prison 27 ans plus tard. Et ça, c'est certainement la chose la plus fondamentale, se rappeler qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix d'aller en avant, en arrière, un peu à droite, un peu à gauche, ou nulle part. Nelson Mandela disait, je le cite encore, « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Et il y a une joie là-dedans, une joie qui est assez profonde. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire qui est très personnelle, et c'est la première fois que je la livre de façon aussi intime devant un public ? Cette histoire, en tout cas ces épreuves de la vie, m'ont radicalement fait changer un nombre important de comportements. Et ça m'a tellement changée que je me suis fascinée pour ce changement, à tel point que j'ai eu envie de l'étudier, et j'en ai fait mon métier aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'ai découvert ? Plein de choses merveilleuses. La première, ça a été dit, et je le répète, et les neurosciences le valident, c'est que nos cerveaux sont plastiques. Alors, ça veut dire quoi qu'un cerveau est plastique ? Eh bien, ça veut dire que vos cerveaux, mon cerveau, est malléable. C'est-à-dire qu'il se remodèle, qu'il n'arrête pas de changer. Encore mieux, c'est que plus on va renforcer, plus on va s'entretenir dans la souplesse, dans l'acceptation, dans la curiosité, plus on va entretenir ces nouvelles connexions, plus nous allons créer de nouvelles connexions. Les neurones qui se connectent entre eux se lient, c'est ça aussi pour créer de nouvelles connexions. C'est plutôt cool, hein ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge pour changer. La vieille croyance qu'on a, « Non, non, c'est trop vieux, moi, je suis comme ça, je ne changerai pas. » C'est pas vrai ! Youpi ! Vous pouvez vous mettre au champ, si vous avez envie, si vous avez décidé. Là, maintenant, c'est possible. Je suis à preuve vivante, je chantais comme une casserole, et j'ai appris à chanter à 40 ans. Il y a une troisième bonne nouvelle. C'est que nous avons ici à peu près à la hauteur du néocortex préfrontal un ensemble de connexions neuronales qui sont spécifiquement dédicacées à la gestion de ce qui est complexe et de ce qui est inconnu. On appelle ça l'intelligence adaptative. Donc nous sommes programmés, nous humains, nous sommes biologiquement programmés pour le changement. Et cerise sur le gâteau. Quand nous nous servons de cette intelligence adaptative, quand nous traversons une situation, en nous servant de ces connexions neuronales, notre ressenti, c'est la sérénité, même quand la situation ne se passe pas comme on le veut. Donc c'est assez fabuleux. Alors il y a une autre façon, un autre mode mental, une autre façon de traverser les situations, et c'est notre mode automatique. C'est-à-dire que nous avons une partie de notre cerveau qui va gérer les situations de façon extrêmement binaire, extrêmement simple. Et ce mode automatique, il est parfait pour gérer toutes les situations qui sont simples et connues de la vie de tous les jours. Donc le matin, quand vous allez travailler et pour gérer vos clients, pour vous poser des questions auxquelles vous avez des réponses, merci votre mode automatique. Pour monter dans la voiture, vous brossez les dents, merci le mode automatique. Pour aller faire du bateau et traverser une mer quand tout se passe bien, merci mon mode automatique, c'est lui qui me permet de ne pas réinventer la roue. Mais il y a un petit bug. C'est que notre mode automatique, qui est prioritaire, ne sait pas gérer la complexité et l'inconnu. Et quand nous nous continuons à gérer une situation qui est devenue complexe et inconnue avec notre mode automatique, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que nous ressentons ? Nous ressentons du stress. Et ça, c'est assez fabuleux, parce que ça veut dire qu'on peut passer d'un mode automatique à un mode adaptatif. Et c'est quelque chose qui s'entraîne. La plasticité, c'est ça. Nous pouvons nous entraîner à augmenter notre capacité de souplesse, et notre capacité à aller recruter cette partie de notre cerveau. Et plus on va le faire, plus on va le devenir. C'est exactement ce que disait Aline dans la présentation précédente. Compte tenu de la complexité du monde moderne, c'est ce que je vais vous souhaiter aujourd'hui. Je vais vous souhaiter d'entretenir votre intelligence adaptative comme vous prendriez soin d'un merveilleux jardin extraordinaire. Alors, des petites clés pour que vous puissiez reconnaître c'est quoi cette intelligence adaptative. La toute première chose, la particularité de cette intelligence, c'est la curiosité. Voilà l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous êtes en train de recruter cette intelligence. C'est la curiosité de l'enfant qui peut s'émerveiller et qui peut être curieux face à une situation. Et qui va se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe ? La deuxième particularité, c'est l'adaptation. L'adaptation, c'est cette capacité adulte d'accepter, de voir la réalité, même si elle ne nous convient pas. La troisième, c'est la nuance. La nuance, c'est tout ce qui fait ce dégradé qu'il a du blanc au noir. Tous ces milliards de tonalités de différences, de gris. C'est ce qui nous fait vraiment voir la petite différence entre une personne et l'autre. C'est l'exception. La quatrième particularité, c'est le recul. Le recul, c'est chaque fois que vous arrivez à prendre du recul, à relativiser par rapport à une situation et à pouvoir vous dire, qu'est-ce que j'en penserai dans dix ans ? Qu'est-ce que j'en penserai demain ? Est-ce que c'est vraiment si grave que ça ? La cinquième particularité de cette intelligence adaptative, c'est notre capacité à réfléchir, à nous poser des questions, à nous dire, tiens, dans ce contexte-là, qui peut m'aider ? Qu'est-ce que je peux en faire ? Comment est-ce que je peux cheminer ? Et la toute dernière, c'est notre opinion personnelle. Et l'opinion personnelle, c'est chaque fois que vous direz, tiens, compte tenu de la situation, compte tenu de ce que je vois, compte tenu de ce que j'entends, mais de qui je suis aussi et la marge de manœuvre que j'ai, compte tenu de tout cet ensemble, qu'est-ce que moi, je décide de faire et qui fait du sens pour moi, à ce moment précis. Pour terminer, je voudrais vous offrir une de mes contrepétries, mon Dieu, c'est difficile à dire, préférées. Elle aurait pu être de Coluche, mais elle est de Francis Blanche, qui a dit très gentiment et très justement, « Face au monde qui change, il ne vaut penser le changement que changer le pansement. » Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.